Moi ce que je vois c'est que quand les forces de l'ordre font des débordements, on dit qu'ils sont exténués, qu'ils sont fatigués, qu'ils craquent, que ce sont des êtres humains. A côté de ça, un citoyen, on ne lui accorde pas le droit de craquer et d'être un humain. Alors qu'on nous dit que les forces de l'ordre sont justement mentalement stables pour ça, sont entraînées pour ça, pour endurer, etc. Nous, nous ne le sommes pas. Et donc à un moment, il y a des dérapages. C'est malheureux, mais il y a des dérapages aussi parce qu'à force de nous pousser à bout, on finit par répondre. On n'est pas dans l'attaque, on est dans la défense. Quand on voit le nombre de blessés par flashball, de personnes défigurées, des dizaines de personnes, alors on nous parle de flashball qui est non létale. Elle est peut-être à ce jour non létale au niveau physique, mais elle est létale psychologiquement. On a des gens qui ont la mâchoire, qui ont été cassés en deux, qui vont devoir suivre des séances de psychothérapie pendant des années, qui ne se remettront peut-être jamais à des frais de chirurgie esthétique, qui ne retrouveront jamais une intégrité. Tout ça, on n'en parle pas. Et pour la plupart, pour plus de 95%, c'était des personnes qui étaient venues là de façon pacifique. Sous-titrage Société Radio-Canada